Ici Melvin Boomer, Joystar. Ici Anthony Bajon, Coolchain. Et on va vous parler du groupe de demain. On va vous raconter comment on a fait ça. Moi, NTM, c'est vrai que c'était un peu de loin et en oubliant presque que c'était les papas de mes rappeurs préférés. Pour ma part, moi, je suis dans le hip-hop depuis un petit moment. C'est des sons que j'écoutais, mais je vais pas dire que je connaissais par cœur. J'avais encore beaucoup à découvrir. Et la série, elle m'a fait découvrir Boss, toutes ces choses-là. NWA, The Get Down, pour l'ambiance un peu, du truc. Mais en fait, il n'y en avait pas tellement. Et c'était une demande aussi des réales de pas trop se nourrir de ces choses-là. On avait déjà bien assez de fichiers à écouter ou à visionner. Écoute-moi, t'es avec moi, là ? C'est bon ? T'es avec moi ? Ouais. Laisse le texte, tu le connais par cœur. Écoute, on a toute la journée pour faire des frises. Eh, ça va rentrer. Ça va le faire. Je pense que les acteurs sont très, très bons dans le film. C'est pas les acteurs sur lesquels on s'est appuyé, c'est sur les personnages réels, tout comme eux, en fait, pour essayer de leur coller au mieux, quoi. Mais par contre, moi, j'étais pressé de le découvrir aussi, en me disant, mais pas un truc de, est-ce qu'il a été meilleur que moi ou quoi, mais juste un truc de genre, est-ce qu'on a été dans le même truc, le même rapport aux personnages et tout ? Et en vrai, on fait des choses différentes parce qu'eux, il y a vraiment, c'est un peu après. Nous, on a vraiment l'enfance. C'est le moment où ils sont dans leur bâtiment, qu'ils se font chier, qu'ils regardent la pendule. Donc, c'est vraiment d'autres manières d'amener les personnages parce que la personnalité et le caractère n'est pas tout à fait formés de la même manière. Donc, voilà, mais eux, ce qu'ils font, c'est exceptionnel dedans. Moi, ils sont venus me chercher en tant que danseur, à la base, et ils voulaient apporter ce côté que Didier a, donc le hip-hop, quoi, ce côté un peu sauvage qu'a le hip-hop, tu vois, et que j'avais, et j'étais pas acteur, donc forcément, voilà, on nous a donné des coachs, que ça soit en jeu, en rap, en graphe. Pourquoi tu nous as foutus là-dedans sans rien nous demander ? Mais tu voulais que je fasse quoi ? Le mec, il me chauffe pas un concert, je lui fais fermer sa gueule. Ouais, d'accord, mais t'acceptes un concert, on n'a même pas un morceau. Moi, je suis arrivé franchement après, je suis arrivé quasiment à la fin de la prépa, quasiment juste avant de tourner, quoi. J'ai fait les essais avec Melvin et Laïka, qui jouent Vivi, et ça s'est très bien passé, donc après, tout s'est accéléré, les cours effectivement de break, de rap, de graphe, quasiment on dormait dans la salle de répétition, quoi. Ouais, on commençait bientôt, on finissait bien tard, et c'est... on le voulait aussi, tu vois, pour essayer d'être le plus performant le jour J, quoi. C'était vraiment des détails, des petits détails que Joey et Neuchet pouvaient nous apporter. C'était surtout sur le plateau qu'ils étaient présents, notamment Joey qui, à un moment, a une scène, me dit en fait, c'est pas du tout ça, c'est pas comme ça que je voyais la scène, c'est pas comme ça que j'ai ressenti, c'est pas comme ça. Donc en fait, heureusement qu'il est là pour pouvoir, tu vois, me donner sa vision du moment. Moi, je l'avais beaucoup au téléphone, on se faisait des visios, et il me balançait des infos sur lui, sur sa personnalité, son caractère, son identité quand il était jeune, comment il bougeait, comment il marchait, comment il regardait, comment il parlait, ses observations, ses analyses. Mais ça, il me les livrait à moi en me disant, bon, ça, tu le répètes à personne, mais c'était pour moi, dans le jeu, à mettre moi de mon côté sans vraiment en faire un sort. Et c'est des monuments, les mecs, tu vois. Ils arrivent, ils te mettent une pression, surtout Joey, il aime bien un peu tester, tu vois, jauger et tout. Mais quand tu taffes, tu sais, il y a une petite voix derrière toi qui te dit, en réalité, il n'y en a pas. Moi, Melvin m'avait beaucoup aidé pour la danse, et moi, j'ai essayé de le tirer un petit peu vers le haut pour le jeu, parce que j'avais un petit peu plus d'expérience que lui, et je lui ai dit, enfin, un des seuls trucs que moi, j'ai essayé de transmettre, c'est que je lui dis vraiment, sur le plateau, il faut qu'on soit prêts au moment où ils disent moteur, parce que si nous, on n'est pas prêts, qu'on est un peu fébrile, on va se faire bouffer. Cette série-là, tu ne peux pas rêver en tant que touriste. C'est vraiment de la préparation à mort, avant, pour être prêts, le ranger. Ouais, on arrivait claquette-chaussette, mais c'est le seul côté touriste qu'on avait, quoi. Dès qu'on arrivait au HMC, on se changeait et on enlevait nos claquettes. Ils ont créé cette atmosphère des années 80 sans rentrer dans le cliché de, tu vois ce que je veux dire, des années 80. C'est-à-dire que quand tu regardes la série, tu vois qu'on est en années 80 de par le mulet de mon ami ici présent. Les costumes nous ont beaucoup aidés, on était H24 sous perruque, donc forcément, ça aussi, ça nous a aidés à rentrer dans les personnages. 20 000 balles ! Putain, donc là, tu es en train de me dire qu'ils ne se sont pas trompés. Les décors, les décors de chez nous, un truc un peu vintage. On faisait des scènes dans la rue, il y avait des bagnoles de l'époque. Et après, pour le grain, effectivement, nous, on a découvert ça aussi lors des projets, mais on n'était pas au courant de ça. Le grain, il change au fur et à mesure des épisodes. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, tu vois, mais le dernier épisode, ce n'est pas du tout le même grain d'image que le premier. Ça crée aussi un avancement dans le temps, tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est génial !